Salut ! On espère que le retour des beaux jours vous ravisse autant que nous et que vous êtes prêts pour écouter le deuxième épisode d'Abstraction. On voulait vous dire merci. Merci pour tous vos retours et pour toute la force que vous nous avez donnée. On est très content de la tournure que prend le projet et super optimiste pour la suite. Alors aujourd'hui, on vous présente un nouvel invité. Comme certains le savent, ça fait pas mal de temps que Baptiste fait du théâtre. J'ai rencontré beaucoup de personnes formidables dont l'invité d'aujourd'hui, Philippe Riesler, mon prof de théâtre. Pendant une heure, on a parlé du théâtre comme révélateur du réel. On a abordé différentes thématiques autour des notions de privilèges et de destruction du vivant. Enfin bref, on vous laisse en très très bonne compagnie. Et on espère que ce petit moment d'abstraction vous plaira. Allez, lance le générique. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'abstraction, le nouveau podcast de Quentin Potier et de Patsy Schilling. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Philippe Riesler. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Tu te sens bien en notre compagnie ? Oui, absolument. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie, dans tes projets ? Est-ce que tu as des choses dont tu veux nous faire part ? Écoute, oui, j'ai des projets. Je participe à un truc que je trouve très intéressant, qui est un peu méconnu, qui est une création de théâtre forum. Je ne sais pas. Un contenu. Non, je voudrais savoir ce que c'est. Je ne connais pas du tout. Le théâtre forum, c'est une des formes de théâtre qui fait partie d'un corpus plus large qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, qui est en fait une forme de théâtre qui a été créée par un homme qui s'appelle Augusto Boal, qui était un metteur en scène brésilien, et qui a été en fait, pendant la dictature du Brésil, qui a été obligé de partir, qui a été emprisonné. Et puis en fait, il y a eu une campagne européenne, enfin même mondiale, pour le faire sortir. Et il est venu s'installer à Paris. Et il a continué à Paris ce qu'il faisait au Brésil, c'est-à-dire qu'en fait, il fait un travail de théâtre à partir d'histoires vraies pour essayer de, pas d'apprendre, mais de permettre aux opprimés de mettre au jour les oppressions qu'ils vivent. Et là, en l'occurrence, il avait fait ça au Brésil avec les paysans sans terre. Et de jouer ensemble, c'est-à-dire de jouer sur scène leurs oppressions et de pouvoir faire un débat théâtral autour de leurs oppressions pour savoir comment en sortir, pour élaborer une manière de s'en sortir. Ou, si on n'arrive pas à s'en sortir forcément, au moins apprendre à lutter contre. Et donc la forme, c'est une forme théâtrale où les gens se racontent des histoires vraies. Ça part toujours d'histoires vraies. Parfois, à l'aide d'outils qu'Augusto Boile a créés, on arrive à les synthétiser en une histoire synthétique dans laquelle tous les gens qui ont vécu ce genre d'histoire peuvent se retrouver. Et en général, c'est une histoire d'oppression. Donc il y a un opprimé, quelqu'un qui subit une oppression, et puis il y a des oppresseurs. Et puis il y a des témoins de l'oppression qui ne font rien. Et puis il y a des soutiens de l'opprimé qui n'y arrivent pas, qui l'aident, mais ça ne marche pas. Et donc c'est toujours des histoires qui se terminent mal. Et puis en fait, on joue ça devant des gens qui sont concernés, donc forcément des opprimés. Ça fait partie du... Et l'objectif, c'est que ça soit entre-opprimé que ça se passe. S'il y a un oppresseur dans la salle, ça peut poser un problème, ça pose un énorme problème. Donc on... Comment ça se passe ça ? Je t'expliquerai après. Mais la base, c'est qu'en fait, on joue une situation, et puis on la joue une fois, et après on la rejoue une deuxième fois. Et la deuxième fois, tous les gens qui sont dans la salle, qui ne sont pas d'accord, ils disent stop. Et ils montent sur le plateau pour remplacer l'opprimé, pour essayer de tenter leur stratégie pour résister ou pour renverser l'oppression. Et c'est écrit au préalable ou c'est de l'improvisation ? Alors, en général, c'est écrit si tu veux, mais comme je te dis, c'est fait à partir d'improvisation et à partir d'histoires vraies. Donc en fait, l'improvisation nous sert souvent à synthétiser plusieurs histoires vraies qui racontent la même histoire, mais qui ont toute une particularité pour arriver à la moelle de cette histoire qui fait qu'à chaque fois qu'on la raconte, tout le monde se sent concerné et a envie de monter sur le plateau pour dire non, l'opprimé, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû accepter ça, là, il aurait dû dire non, là, il aurait dû fuir, là, il aurait dû faire ça. Et donc, au lieu que les gens dans la salle de leur place disent il n'y avait qu'à faire ci, il n'y avait qu'à faire ça, il n'y avait qu'à lui donner une claque, il n'y avait qu'à le... tu vois, eh bien, ils montent sur le plateau et ils essayent leur stratégie. En phase 2, ils ont des comédiens qui jouent les oppresseurs, qui connaissent leur ligne d'oppression et qui, donc, continuent et la plupart du temps essayent d'amener au thème général et surtout leur montrent les conséquences de leurs actions. Je prends un exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre de l'opprimé, beaucoup de théâtre forum, ça, c'est la forme du théâtre forum, avec des jeunes sur les problèmes de harcèlement, les problèmes de relations garçon-fille dans les collèges, dans les lycées, les problèmes de réputation, de place à la maison, enfin, tout ça. Et la plupart du temps, il y a toujours des garçons... Bon, alors là, c'est un peu spécial dans les collèges parce qu'il y a des oppresseurs. Les garçons sont les oppresseurs dans ce cas-là. Mais on est obligés, là. Et en fait, c'est clair que, par exemple, les garçons, quand un mec leur met une main aux fesses, ils se retournent et lui mettent un pain. Donc les choses sont résolues. Là, par exemple, en l'occurrence, une des scènes qu'on jouait souvent, c'était une scène qui se passait en cours de gymnastique où ça arrive assez souvent. et en fait, la nénette, enfin, le mec qui remplace la fille qui se fait mettre une main aux fesses, donne un pain à l'autre et immédiatement, c'est l'autre qui se retrouve victime. C'est-à-dire celui qui avait mis la main aux fesses qui se retrouve victime d'une oppression. Et donc, il le joue à fond et finalement, c'est celui qui se défendait qui se retrouve gros gens comme devant. Donc, c'est une stratégie. Immédiatement, une fois qu'on l'a jouée une fois, puisque c'est le rôle tous les autres disent avant, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire ci, il faut faire ça et du coup, le débat, il avance mais pas avec des phrases, avec des actions et à chaque fois avec les conséquences de ces actions et souvent, on arrive à trouver de manière assez intelligente et forte ce qu'il faudrait faire ou du moins, s'entraîner pour que les choses comme ça n'arrivent plus. Voilà. Et donc ça, j'en ai fait beaucoup sur les problèmes en tant que militant féministe, j'en fais moins maintenant sur ces thèmes-là mais encore que j'en ferai un bientôt mais j'en fais, là j'en fais un actuellement, j'en joue un qui a été créé par une compagnie que j'admire beaucoup qui s'appelle la compagnie NAGE, N-A-J-E qui veut dire nous n'abandonnerons jamais l'espoir et qui travaille sur la vieillesse, sur le fait de vieillir et sur la place des vieux dans la société. Voilà. OK. Donc ça, ça fait partie des choses que j'adore faire comme comédien qui ne sont pas, évidemment, on passe rarement à la télévision quand ça arrive. Nous, on a fait un théâtre forum par exemple sur les suicides à France Télécom qui a été diffusé. mais bon, mais c'est surtout un travail, enfin voilà, ce n'est pas le but de l'opération et c'est un travail que j'adore faire parce qu'en fait, je joue souvent en tant que mâle blanc de plus de 50 ans, je joue souvent les oppresseurs, je joue souvent vraiment des sales types et en fait, je me retrouve au moment de jouer, au moment où les gens montent sur le plateau dans une situation qui est extraordinaire pour un comédien. C'est-à-dire que je dois continuer à jouer ma partition, la partition de l'oppresseur mais admettons par exemple que je sois vraiment, je joue le sale type. Si je me retrouve face, je prends l'exemple par exemple d'une scène ou d'une femme battue par son mari, je joue le mari violent et je vois monter sur scène une femme et tu la vois, elle tremble, etc. Tu sens qu'elle sait de quoi elle parle quand elle vient jouer la remplacer, là en l'occurrence l'opprimé, ce n'est pas la femme battue mais c'est sa cousine qui essaye de l'aider et je me dis si je joue si je vais à fond, je la rétame la personne. Tu vois, je la fais perdre et à ce moment-là toute la salle perd espoir. En même temps, si je lui déroule le tapis rouge, c'est magique, il suffit de monter sur la scène, il suffit de dire non et puis les choses s'arrêtent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc je suis obligé, moi, en tant que comédien, de doser mon niveau d'oppresseur en fonction de la force que la personne a en venant sur le plateau et ça, c'est passionnant parce que du coup, j'apprends à opprimer doucement, j'apprends à opprimer fort. Enfin voilà, c'est pas que j'apprends à opprimer mais du moins, je suis obligé vraiment de jouer en fonction des gens qui montent sur le plateau pour dire non et ça, comme exercice, et je suis évidemment en improvisation puisque je ne sais pas quelles solutions les gens vont venir développer et c'est vrai que pour un acteur, c'est vraiment formidable et comme en plus, si tu veux, je le fais, j'ai aussi l'impression d'être militant, si tu veux, de travailler dans la direction d'un progrès social et c'est assez passionnant. Comment ça se passe quand on est aussi différent de la personne qu'on joue ? Parce qu'en l'occurrence, moi, je te connais un peu quand même et j'arrive à... Je ne crois pas qu'il soit un oppresseur. D'abord, ça, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce qu'on peut être oppresseur sans forcément être un sale type. Oui, simplement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que de plus en plus, je trouve qu'il y a une question que je trouve très intéressante actuellement dans le débat public, c'est la question du privilège blanc, par exemple. Si tu veux, moi, je dois avouer que jusqu'à il y a... Donc, en faisant ce travail en tant que militant féministe, j'ai pris conscience du privilège d'être un homme. Et donc, en effet, c'est très subtil. On est né dans cette culture-là. On n'est pas les seuls relais de l'oppression. Les femmes aussi, les mères en élevant leurs enfants, les pères, etc. mais en tout cas, tu es obligé, toi, de te déconstruire en tant qu'homme. Et moi, je trouve aussi en tant qu'homme blanc dans notre société puisqu'on est dans une société multiraciale et on voit actuellement dans les débats qui sont actuels à quel point c'est difficile de faire admettre aux gens qu'ils ont des privilèges mais qu'ils ne s'en rendent même pas compte et qu'à partir du moment où quelqu'un vient pour leur dire tu es un privilégié et si on veut l'égalité, il va falloir que tu te débarrasses de certains privilèges, comment les gens d'un seul coup deviennent hystériques. Et donc, là, en l'occurrence, ce travail dont tu parles, moi, je pense que je suis un oppresseur, que j'ai été un oppresseur, que je le suis peut-être encore malgré la conscience que j'ai essayé de développer à ce sujet mais ça a demandé un travail. C'est-à-dire que sans ce travail-là, je pense qu'il y aurait plein de choses que je n'aurais pas réalisées et qui font qu'en tant qu'homme blanc dans notre société de plus de 50 ans, j'ai des privilèges que n'ont pas des millions de personnes dans notre pays. Et que si je veux arriver à un niveau d'égalité, personne ne peut avoir, tout le monde ne peut pas avoir mes privilèges. sinon il n'y a plus de privilèges. Ou bien alors il faudrait que tout le monde... Non, parce que j'ai des privilèges qui font que je passe avant d'autres gens. C'est dégueulasse mais c'est comme ça. Et donc si on veut l'égalité, il va falloir à un moment que cette chose-là accepter de sacrifier des privilèges. Surtout, et en plus ce qui est compliqué je trouve parfois c'est que c'est quand même des privilèges dont on n'a pas une grande conscience. mais voilà. Souvent quand tu n'es dans une famille on te le dit rarement que tu es privilégié. Tu as l'impression qu'on te doit ça alors qu'en réalité tu n'es pas du tout. Il n'y a rien qui t'est dû en réalité. Et ce travail que tu parles du coup de réflexion et de déconstruction c'est ce mot que tu as utilisé et difficile à faire il faut une réelle volonté. Là-dessus oui c'est nécessaire je suis d'accord avec toi c'est nécessaire. Il faut des prises de conscience alors les parents a priori s'ils sont déconstruits ils peuvent aider leurs enfants à pas trop mais c'est 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 pas facile ça demande une assez grande vigilance parfois on se dit pourquoi se casser la tête à ce point-là alors que la vie est si facile parce que c'est ça quand tu es privilégié la vie est facile et tu te dis bon pourquoi travailler à essayer de sacrifier des privilèges mais moi je pense que ça vaut le coup parce que je pense que d'abord ces privilèges ne vont pas sans obligation c'est-à-dire que être un homme dans le monde patriarcal ça comporte des obligations des obligations d'apparence de résistance à l'effort de cacher ses émotions de de devoir rapporter de l'argent à la maison de devoir être un soutien pour plein de gens donc si tu veux tu as des privilèges mais aussi des obligations ces obligations-là tu n'as pas forcément envie de les assumer tu n'as pas forcément envie de passer ta vie à gagner de l'argent pour entretenir une famille tout seul tu as peut-être autre chose à faire dans la vie tu vois le tu voilà donc si tu veux c'est cette déconstruction peut avoir des avantages aussi en termes de liberté bien sûr et puis aussi il faut se rendre compte que ces privilèges ils sont quand même globalement infondés ou alors fondés dans quelque chose qui en tout cas pour moi me semble injuste et puis il suffit pour beaucoup de ces privilèges-là de changer de référentiel si on parle du racisme etc par exemple c'est se rendre compte que alors oui on a tous une couleur de peau différente que ceci cela provient tous d'une culture différente etc mais en fait si on regarde un peu plus loin on est aussi tous des hommes et donc de ce fait-là on est censé tous aussi se respecter et en fait on peut aller même plus loin je veux dire on peut parler à ce niveau-là d'êtres vivants et se rendre compte qu'on est tous des êtres vivants donc à ce titre-là pourquoi on ne respecterait pas tous les êtres vivants aussi c'est oui il faut se rendre compte de ce truc-là je pense et c'est intéressant c'est hyper intéressant de le faire de cette façon-là parce que d'autant plus il me semble au théâtre quand on est quand en l'occurrence c'était comédien parce que dans la vie de tous les jours aussi comme au théâtre il me semble que on a une posture on joue un rôle en quelque sorte en fonction de là où on est en fonction de si on est au travail si on est avec ses amis sa partenaire son partenaire et ainsi de suite et de le faire au théâtre ça nous permet aussi de nous rendre compte de ce truc-là je pense ouais je trouve que en effet je pense que ce qui m'a moi ce qui m'a permis de déconstruire certaines choses c'est le travail le travail avec des militants des militantes et militants mais surtout des militantes féministes mais aussi le fait que j'étais acteur et qu'en effet un de mes premiers rôles ça a été le rôle d'une des pires crapules qu'on puisse imaginer et en plus un personnage qui avait existé puisque je jouais vraiment j'étais étudiant en théâtre et je jouais Bogger un homme qui a été le tortionnaire du camp d'Auschwitz et qui a été dans une pièce qui s'appelle l'instruction de Peter Weiss et qui est en fait une pièce qui a été écrite c'est du théâtre documentaire donc c'est à partir de textes écrits donc je n'ai dit que des mots qu'avait dit Bogger pendant son 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 jugement et donc il a fallu que je trouve le moyen d'être sincère en disant des choses effrayantes et en justifiant des actes écœurants et c'est vrai que là tu te moi le souvenir que j'ai de cette expérience là c'est d'avoir réussi à trouver dans mon imaginaire des appuis psychologiques pour pouvoir assumer ces phrases là et je me suis dit à partir du moment où je peux l'imaginer et que les gens y croient parce que les gens y croyaient j'ai eu des retours positifs sur le travail que j'avais fait là dessus et bien ça veut dire qu'au fond ça peut t'arriver aussi c'est à dire que je je pense que je pense sincèrement que Hitler Bogger Jair Bolsonaro ne sont pas des monstres ce sont des hommes et c'est des hommes qui ont sûrement même des qualités évidemment ils ont fait des choses abominables et ça absolument inexcusable mais je pense que ça aurait pu être un autre ça aurait pu être des autres que des gens susceptibles de faire ce qu'ils ont fait il y en avait plein d'autres et ils n'en ont pas eu l'occasion tant mieux ou bien ils ont eu tu vois mais et donc c'est plus intéressant pour moi et donc je pense que le métier d'acteur m'a je veux dire en tout cas ou du moins la manière dont je l'ai abordé m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas me permettre de juger enfin pour moi personne n'est en dehors de l'humanité y compris des gens qu'on considère comme des monstres et que donc le jugement définitif sur ces gens là ne peut pas être automatique il ne peut pas être comment dire systématique c'est trop facile souvent c'est une manière de soi-même de se dire moi j'en suis pas je peux pas en être puisque c'est un monstre je pourrais jamais faire ce qu'il a fait bon voir tu vois il arrive et il est arrivé je pense que je veux dire l'expérience nous le montre que des acteurs des comédiens se soient beaucoup rapprochés de leur rôle je pense à je sais pas si ça vous dit quelque chose Heath Ledger c'est le mec qui joue Joker dans Batman The Dark Knight de Christopher Nolan qui qui a reçu un Oscar post-mortem et en fait c'est a priori en rentrant dans son rôle et en y mettant toute son âme et tout ce qu'il avait de lui et en fait en y perdant ce qu'il avait de lui auparavant qui a eu ce truc là je reviens rapidement sur ce que j'ai dit vis-à-vis d'Heath Ledger c'était un acteur bourré de talent sûrement l'un de ceux qui s'investissait le plus dans la construction de ses rôles parce que oui un rôle et l'interprétation de celui-ci ça se travaille alors personne ne saura vraiment ce qui s'est passé dans sa tête entre le moment où il a joué le joker et le moment où il a avalé tous ses médicaments ce qu'on sait par contre c'est ce que disent ses proches et ceux qui l'ont côtoyé pour son père par exemple Heath Ledger avait l'habitude de devenir ses personnages peut-être que c'était l'inverse ou tout simplement la cohabitation de deux êtres on dit aussi qu'entre les prises il était jovial avec tout le monde et qu'il s'amusait même à faire du skate merci à Taste from the Click pour l'anecdote en tout cas l'humain qu'il était dans la vie semble bien différent du personnage qu'il a incarné il existe sûrement une certaine porosité entre l'acteur et le personnage mais je ne suis pas sûr qu'Heath Ledger soit le meilleur exemple de corruption par le rôle si je voulais en venir à cette thématique dans le podcast c'était surtout pour parler de la force de l'habitude cette force contraignante qui n'est sûrement pas une fatalité mais dans laquelle on se sent souvent malgré tout prisonnier bon je vous laisse avec la suite comment on fait pour prendre de la distance à ce moment là par rapport à un rôle et pour pas devenir le monstre qu'on joue et et qui et dont on répète les phrases alors moi je dirais que je peux partir je peux partir que de mon que de mon que de mon que de mon expérience je ne peux évidemment pas parler en général pour tout le monde je pense que s'il a été choisi pour ce rôle c'est qu'il avait déjà ce monstre en lui que souvent les acteurs ne sont pas forcément choisis pour ce qu'ils savent faire mais ce qu'ils ce qu'ils mais ce qu'ils peuvent faire enfin je ne sais pas comment vous m'expliquez ça ils ont des ils ont des ce qu'ils ont en puissance ce qu'ils ont en puissance en eux et que sans doute cet acteur avait cette chose là en lui et que en effet peut-être en allant le chercher ça lui a donné une place prépondérante et qu'en effet on va à chaque fois chercher des choses en soi alors après est-ce que est-ce que c'est difficile de les faire revenir de les faire reprendre leur place normale dans une de retrouver le surmoi que la société nous oblige à avoir ça dépend des personnalités franchement franchement je crois que je te dis je pense que ça arrive pas à tout le monde sinon tous les comédiens deviendraient autant d'ordures que les comédiens ont joué d'ordures et donc c'est pas systématique moi pour moi ça m'a jamais posé de vrai problème enfin je crois je crois jamais être devenu les gens que je jouais au même titre que dans la vraie vie on peut se forcer à faire une chose une fois puis une seconde fois et ainsi de suite on arrive à des moments à devenir cette personne là je veux dire il y a des gens qui prennent une posture si on prend ce rôle là tu parlais d'oppresseur et d'oppressé quand toi dans d'opprimer pardon quand dans ta forme enfin ton métier hiérarchiquement on te demande d'être un oppresseur parce que ça arrive aussi et que de base tu cherches à ne pas l'être c'est pas dans tes valeurs tu vas commencer à l'être parce qu'on te le demande etc et puis force il y a quand même fort à parier que tu le deviennes et que ça devienne quelque chose d'instinctif alors instinctif sûrement pas je pense pas quelque chose dont tu instinctif en tout cas quelque chose c'est à dire quelque chose qui te semble permis oui c'est la fameuse expérience tu sais des étudiants tu t'es entendu parler de cette expérience c'est une expérience à Berkeley aux Etats-Unis dans les années 70 où ou un un psychologue demande à des regroupent un certain nombre d'étudiants volontaires pour une expérience et une expérience sur la douleur et en fait il demande la moitié des étudiants à droite la moitié va appliquer la douleur en appuyant sur un bouton et les autres vont la subir et en fait ceux qui la subissent sont des comédiens qui jouent qui vont jouer on leur demande de jouer la douleur et en fait on se rend compte que les étudiants qui administrent la douleur qui sont pas au courant qu'ils envoient pas vraiment de l'électricité dans le corps des autres sont capables d'aller très très loin même jusqu'à des doses mortelles pour faire pour obtenir les objectifs qu'on leur a assignés c'est-à-dire qu'à partir du moment où une hiérarchie t'assigne des objectifs tu es capable je pense beaucoup de gens sont capables de dépasser des barrières que la société a priori met tous les jours devant nous pour empêcher la torture la méchanceté la cruauté et sont capables de les dépasser simplement parce qu'on leur a donné l'ordre on en revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure et moi je pense qu'en effet il y a des gens qui sont assez solides pour dire non à ce genre d'assignation et puis il y en a qui ne sont pas et qui sont influençables à ce niveau-là pour lequel ces barrières-là ne sont pas aussi fortes que d'autres et c'est bien de ça dont on parle je ne sais pas de les dérivés et bon ça moi je ne suis absolument pas compétent pour dire quels sont les quels sont les le fait est puisque c'est un peu ce dont on parlait un peu avant le truc avant qu'on commence tout à l'heure sur la responsabilité tu sais de ce qui se passe actuellement en particulier du réchauffement climatique et de la responsabilité que les adultes peuvent avoir vis-à-vis des jeunes actuellement on nous a influencé pendant des années et des années pour avec l'idée de progrès de progrès scientifique de progrès technologique etc on nous a on a été la publicité extrêmement responsable d'un besoin délirant de consommation et on continue aujourd'hui d'ailleurs oui c'est vrai oui mais enfin je pense que on continue bien sûr qu'il continue de toute façon tous ceux qui gagnent leur vie dans la publicité ils continuent à y croire je veux dire justement ils croient peut-être plus grand grand chose ceci dit on continue pas tant que ça parce que moi j'ai entendu dire quand même que dans beaucoup d'entreprises et j'ai entendu un jeune un neveu à moi enfin pas un neveu quelqu'un de ma famille un jeune homme qui est dans une société qui est ingénieur qui a donc fait des études difficiles qui lui perdent permettre de gagner très très bien sa vie et qui se posent des questions sur la société dans laquelle il travaille et j'ai l'impression que de plus en plus de gens commencent à refuser de travailler dans un boulot qui est gratifiant en termes d'argent de notabilité de respectabilité mais qui en fait dans lequel ils ne trouvent pas de sens parce qu'ils sont conscients de la je dirais de l'impasse dans lequel le productivisme actuel de notre société nous pousse et qu'ils sont conscients du mur dans lequel on arrive et ils se disent mais en fait je suis en train de participer je fais partie des gens qui appuient sur l'accélérateur donc qu'est-ce que je fais ? Mais parce qu'il peut aussi se le permettre de choisir l'entreprise dans laquelle il travaille etc. Non là pour l'instant lui il n'a pas encore fait le pas de sortir mais il est en cheminement mais il est en cheminement pour il se dit moi je préférerais sans doute faire un travail associatif etc. Ils travaillent dans une entreprise de haute technologie je ne sais plus laquelle et je sais que par exemple dans les banques ils ont des problèmes des problèmes à recruter des cadres ou des gens et actuellement tu sais il y a un mouvement aux Etats-Unis il y a je crois un nombre incalculable de gens qui après le confinement ne reprennent plus leur place sont démissionnés mais ça se compte en millions de gens qui ne veulent plus retrouver leur place dans cette société là pour des raisons X mais qui se sont dit mais j'ai d'autres valeurs je veux voir grandir mes enfants je ne veux pas c'est le truc qu'il y avait c'était un des slogans de 68 c'était travailler pour vivre ou vivre pour travailler enfin tu vois mais en tout cas je crois que donc par rapport au fait qu'on est assigné à une place que l'éducation bon l'éducation nationale pour moi est extrêmement fautile dans le je veux dire dans son incapacité à faire autrement qu'à faire du tri social et de la course je veux dire de la course à l'échalote je veux dire de la compétition entre les élèves je veux dire les notes les machins et même les dernières réformes sont encore pires que les autres par rapport à ça donc si tu veux il y a un vrai problème jusque il n'y a pas encore très longtemps on pensait qu'il fallait être le meilleur jamais on s'est dit il faut qu'on soit tous les meilleurs ensemble tu vois la compétition au lieu de la coopération j'ai l'impression moi en tout cas évidemment j'ai l'impression c'est à dire dans les sphères où j'évolue j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont conscients qu'il y a vraiment une impasse là dedans non bien sûr j'ai remarqué ça moi pourtant je suis en école de commerce où je pense qu'au niveau de la compétitivité essayer d'être plus performant ils sont très ancrés là dedans et pourtant j'ai l'impression que la question éthique parce que c'est ce dont on parle en réalité depuis tout à l'heure a une réelle place et commence à prendre vraiment une place très importante moi je sais que par exemple juste tout bêtement dans les projets que je dois rendre il y a toujours une place à ça on sait que il faut être responsable écologiquement parlant socialement parlant et moi je trouve ça un petit peu un message d'espoir je sais pas j'ai envie d'y croire de me dire que c'est pas simplement du greenwashing ou juste pour donner bonne conscience que en réalité le fait de forcer ses élèves à devoir faire peut-être 400 mots sur un rapport écologique par rapport à une entreprise que tu crées de façon fictive j'allais de me dire que c'est pas justement de la bonne conscience c'est juste aussi vraiment essayer d'ancrer ça dans l'éducation justement peut-être que ça va ouvrir des portes au moins intellectuelles là-dessus ouais c'est certain mais il faut aussi se poser la question des motivations de cette éthique c'est est-ce qu'on le fait parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est censé fonctionner ou est-ce qu'on le fait parce que réellement on a des vraies valeurs et on cherche à faire en sorte ou l'entreprise en question cherche à faire en sorte d'avancer dans le bon sens bah tu vois pour moi c'est là où il y a un réel débat c'est que pour moi quand c'est tellement urgent comme les problèmes écologiques je t'avoue sincèrement que quelles que soient les motivations tant que les gens avancent là-dedans même s'il y en a qui le font beaucoup pour l'image ou pour plein d'autres raisons bah ça me dérange pas tant que ça en réalité tu vois bah moi là où ça me dérange c'est que justement quand tu le fais pour l'image bah ce que tu montres pas c'est-à-dire ce qui n'est pas ton image mais que tu fais aussi bah ça peut aller contre justement l'écologie en l'occurrence enfin contre le contexte environnemental actuel oui mais au moins ça ouvre une réflexion intérieure c'est évident que c'est une évolution mais c'est clair de toute façon il y a une chose qui est quand même extrêmement claire c'est que s'il y a s'il y a une une structure de société qui s'est le plus adaptée à toutes les difficultés qu'il a rencontrées c'est le capitalisme et donc là ce dont tu me parles c'est de l'adaptation du capitalisme qui s'est rendu compte que de toute façon il y avait un mur et qui essaye de savoir comment le comment le et ça fait partie peut-être des qualités du capitalisme peut-être de ses défauts moi je pense qu'il faut en sortir pour pouvoir pour pouvoir affronter le mur qui nous qui se rapproche de nous mais peut-être que de toute façon en tout cas on peut pas rester droit dans ses bottes en continuant comme avant donc moi je je reste persuadé qu'en effet le problème c'est qu'il y a une énorme urgence et que et que et que cette urgence évidemment elle passe comme on l'a dit tout à l'heure je crois comme je par le fait de 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 d'accepter de sacrifier des privilèges et et le capital par exemple le capital financier etc a des privilèges le privilège de pouvoir gérer un monde sans comme s'il était virtuel que c'est que ce sans se préoccuper sans se préoccuper trop ou du moins seulement en marge des conséquences de ses actes par exemple c'est un des privilèges que les sociétés pétrolières mais même mais pas seulement le transport en bateau etc ces gens là ne payent pas le ce qu'ils coûtent c'est à dire que la majorité de leur du prix du prix payé par la planète pour ces activités là est payé par la collectivité par la planète entière et pas par la société donc elle n'intègre pas dans ses coûts et et du coup elle fait elle peut faire des bénéfices bien évidemment puisqu'en fait la majorité de de ce qu'elle coûte c'est pas elle qui les paye donc tu vois les externalisations les externalités polluantes etc on parle de coûts énergétiques en l'occurrence exactement donc si tu veux alors bien sûr on invente la taxe carbone bon ça marche pas encore bien peut-être ça va marcher mieux plus tard on verra mais le problème c'est qu'il n'y a pas que le carbone il y a aussi alors si je me rappelle bien il y a aussi le méthane aussi enfin il y a énormément de pollutions qui sont extrêmement qui font avancer et puis alors il y a aussi cette chose là je pense la biodiversité comment calculer le coût le coût en biodiversité d'une activité humaine en perte de biodiversité j'en sais rien c'est compliqué le problème aussi c'est que en fait si on le fait de continuer comme ça le fait de continuer avec ses privilèges etc même si on renversait la tendance enfin qu'on essayait de se dire bon alors mon bateau il va d'un point A à un point B ce qu'il faudrait c'est que je plante un certain nombre d'arbres pour que ça fonctionne en réalité ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est à dire que il n'y a pas du tout assez d'espace aujourd'hui avec l'espace qu'on a pris pour replanter un certain nombre d'arbres il faut se rendre compte aussi que planter un certain nombre d'arbres c'est un coût énergétique au même titre que extraire du pétrole ça a un coût énergétique je veux dire et d'ailleurs c'est de plus en plus cher le TRE du pétrole le TRE pour faire pour faire simple c'est ce qu'on je fais un schéma basique c'est le fait de prendre par exemple pour récupérer deux barils de pétrole ben on va payer un baril de pétrole bon je ne suis pas sûr d'avoir été très clair donc je vous réexplique rapidement la notion de TRE avec des chiffres un peu plus fiables par définition le TRE ou taux de retour énergétique c'est le ratio entre l'énergie produite et l'énergie consommée au préalable pour produire cette énergie dans les faits la production d'énergie nécessite une certaine consommation d'énergie qu'elle provienne de ressources renouvelables ou non renouvelables et cette consommation dépend à la fois des moyens humains utilisés les infrastructures nécessaires à la production d'énergie et à l'extraction des ressources énergétiques mais également de notre capacité à mettre la main dessus en fonction de sa disponibilité de son accessibilité et ainsi de suite prenons l'exemple des Etats-Unis le TRE du pétrole conventionnel y était de 100 barils produits pour 1 consommé début 20ème tandis qu'il est aujourd'hui de 11 pour 1 en réalité en plus des saccages relatifs à la surutilisation et à l'omniprésence du pétrole pour satisfaire nos modes de vie au niveau mondial le TRE moyen du pétrole conventionnel baisse chaque année il se situait entre 18 et 10 pour 1 en 2019 et donc c'est pas possible je veux dire de continuer juste il me semble c'est mon avis et c'est là où j'en suis arrivé dans mes recherches à force de lire et d'étudier c'est que on peut pas continuer avec nos privilèges non plus comme ça indéfiniment parce que on a rien qui contrebalance suffisamment donc en fait il faut juste réduire nos privilèges et baisser notre niveau de vie si on veut arriver et c'est toujours qu'une question d'intérêt c'est si on veut arriver à quelque chose de stable et de vivable c'est pour ça que je te disais par rapport aux motivations en réalité on fait toujours quelque chose pour notre intérêt en réalité je pense que même si t'es profondément écologique écolo pardon tu le fais pour ton intérêt de rester en vie de garder une planète saine ouais bien sûr mais le problème c'est que cet intérêt là il est collectif c'est à dire que si tu veux tu tu vivre de manière écologique par exemple actuellement si tu es parisien etc ça demande des efforts rouler en vélo sous la pluie tu vois même quand il fait froid acheter plus cher la nourriture alors que t'as un loyer qui prend les deux tiers de ton de ton essayer de te chauffer ça demande des sacrifices et c'est pas des sacrifices qui te rapportent à part manger bio peut-être tu m'auras moins tu m'auras moins vite d'un cancer mais bon t'auras quand même la pollution donc si tu veux ça peut rapporter à tes enfants ça peut rapporter aux enfants de tes enfants et donc si tu veux ça a priori c'est des efforts que tu fais forcément tu dois les faire de manière éthique c'est à dire en pensant aux autres et pas seulement à toi alors toi tu peux en bénéficier un peu mais le bénéfice logiquement il est collectif et ça ça je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à penser pour le capitalisme moi j'ai longtemps été d'accord avec toi par rapport à ça et en fait je pense que au final pas tellement je veux dire c'est évident que c'est une question collective et que c'est pour le bien de tout le monde en réalité du plus grand nombre en fait de tout le monde mais je pense qu'on peut aujourd'hui penser aux écosystèmes ou des règlements climatiques et chercher à ce que toutes ces émissions carbone s'arrêtent ou enfin qu'elles s'arrêtent je veux dire ou en tout cas qu'elles diminuent qu'elles arrivent à un seuil où c'est où c'est l'homme on peut voir à mon avis d'accord mais on peut penser à ça et être tout à fait égoïste je veux dire parce qu'on est à des échelles de vie où alors la personne qui a 90 ans et qui a priori ne va pas vivre encore 50 ans effectivement je veux dire elle ne va pas être beaucoup plus impactée qu'elle ne l'est parce qu'on est quand même impacté aujourd'hui par rapport à par ces âges de jeunes mais je veux dire mais même nous toi aussi il y a quand même fort à parier qu'on le vive et qu'on ne le vive pas seulement comme on le vit maintenant parce que nous on est en France dans un pays où globalement je veux dire par rapport à ça ça va on a été assez sauvegardé des conséquences mais en réalité il y a déjà des zones qui sont inhabitables et puis on assiste quand même à un truc dingue parce que dans l'actualité on parle beaucoup d'immigration mais on se rend pas compte aussi que le dérèglement climatique etc ça va provoquer des vagues migratoires monstruuses et là on se bat pour quelques c'est à dire que justement je dirais que je suis tout à fait d'accord avec toi c'est juste je pense que ce débat sur l'immigration il il sachant qu'en France l'immigration n'est un problème a priori pour personne concrètement à part moi j'ai jamais eu un truc comme ça par contre c'est un fantasme c'est une angoisse c'est une angoisse chez beaucoup de gens ça on peut pas le nier mais cet angoisse je crois qu'elle est liée aussi au fait qu'en effet les gens se sentent ils se disent on va bientôt être assiégés bientôt il va y avoir 10 immigrés qui vont cogner chez moi qui vont être en bas de chez moi parce qu'ils ont ils ont été ils ont été mis dehors ils ont été repoussés par le désert par la chaleur par les inondations chez eux et ils vont arriver chez moi et donc il faut que je mette un mur en bas de chez moi pour les empêcher de passer tu vois c'est pour ça que je disais que justement pour moi c'est aussi une question qui je veux dire on peut être égoïste en étant écolo c'est de se dire entre guillemets moi j'ai pas envie j'ai pas envie qu'il y ait on peut entendre enfin je veux dire on peut entendre c'est pas surprenant que des gens le disent vu ce qu'il se dit en ce moment c'est pas surprenant que des gens se disent qu'ils ont pas envie qu'ils aient peur en tout cas qu'il y ait 10 personnes comme tu dis qui viennent toquer chez moi mais en fait si t'as pas envie de ça aussi fais en sorte que les personnes ne soient peut-être pas chassées de chez elles parce qu'on pollue à ce point là et là on en revient au privilège c'est à dire à cette chose là qui fait que en effet notre pays vit au Mali etc. sur des je veux dire vit dans une forme de post-colonialisme encore très fort alors qu'il a même pas et qu'en effet les pays occidentaux tous les pays occidentaux vivent sur le saccage de pays sous-développés qui en plus vont être les premiers touchés par l'échauffement climatique c'est vraiment la double peine et en plus de ça enfin moi je sais que ça me gêne beaucoup quand j'entends parler qu'il y a des pays développés qui imposent des règles écologiques à des pays qui n'ont pas du tout pollué avant et on leur impose justement ces règles là c'est du coup triple peine là pour le coup mais c'est pour leur bien cette phrase est terrible c'est pour ton bien c'est le début du colonialisme c'est pour ton bien c'est ce que disent tous les gars c'est ce que dit Zemmour pour lui Zemmour la colonisation française en Algérie a été un bienfait pour l'Algérie Macron a eu des mots presque similaires en disant que dernièrement donc et excusez-moi je dérape un peu et du coup c'est vrai que cette idée de la conscience du fait qu'on est privilégié et qu'on va devoir et pas seulement qu'on est privilégié mais qu'en plus ces privilèges ne sont pas supportables par la planète et donc qu'il va falloir s'en écarter c'est vachement dur c'est pas facile personne n'a envie de prendre ces privilèges enfin personne ne le fait de bon gré donc forcément on le fait pour un autre avantage qui serait celui de la justice du privilège de pouvoir se regarder dans la glace le matin du privilège de se dire que la catastrophe mondiale de l'immigration des fluides ou du chaos politique va être repoussée et peut-être et peut-être et peut-être évité mais bon ça faut pas trop rêver mais même de vivre soi-même c'est là que pour moi tu peux suivre ce chemin-là de diminution d'essayer de chercher comme on l'a dit depuis tout à l'heure en fait à réduire ton niveau de vie c'est pour ton bien aussi à toi je veux dire ah oui je pense que la surconsommation est mauvaise pour la santé ça c'est sûr et puis il y a un moment où c'est toi aussi c'est l'humain que tu es qui au bout d'un moment est confronté à tout ça et qui risque aussi sa vie là-dedans je veux dire en réalité on parle d'enjeux qui peuvent coûter la vie on parle de sécheresse on parle de famine etc et ça va coûter certainement la vie à des gens qui sont en vie maintenant ça et ça coûte déjà la vie en fait à des gens qui vivent maintenant pardon mais pour vous ça va être exponentiel c'est ça quand vous dites que c'est pour pour moi il y a plus une question d'échelle en réalité je pense que là on parle vraiment à notre échelle à nous humains de baisser ses privilèges mais en réalité est-ce que c'est pas plus gros que ça est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas d'un point de vue sociétal en réalité ah mais si pour moi c'est carrément pas en fait je pense que c'est difficile mais il le faut quand même de dire à une personne de diminuer ses privilèges si en réalité elle voit qu'autour d'elle elle est la seule personne à le faire il y a un côté un peu comment dire c'est à dire que il s'agit pas de culpabiliser le citoyen en tout cas c'est certainement pas ça que oui en même temps en même temps ça c'est le c'est un truc qu'on a tellement alors ça pour un truc si tu veux par rapport au sacrifice à faire par rapport au réchauffement climatique ça c'est un raisonnement qui se fait au niveau des pays la France va pas le faire alors que les autres pays de l'Europe le font l'Europe ne va pas le faire alors que les autres pays du monde le font enfin ne va pas arrêter alors que les autres pays continuent et donc si tu veux un moment ou un autre c'est en effet il faut que ça commence quelque part si on veut que ça arrive il faut que ça commence donc si on pense que ça doit arriver il faut le faire et et c'est pas facile je pense faut pas se cacher faut pas se faut pas se 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 brider les yeux à mon avis c'est pas facile à faire de perdre des privilèges c'est douloureux c'est fatigant et parfois on se demande si on a bien fait mais mais nous même on parle depuis tout à l'heure et en réalité on est pas entièrement cohérents non plus ah bien sûr c'est à dire là on est dans c'est de la théorie c'est à dire là on élabore quelque chose etc mais c'est aussi à force de ces discussions là que que tes gestes du quotidien tu te dis putain ça quand même ah non tu peux pas tenir ces propos là et après jeter ton égo par terre tu peux pas tenir ces propos là et et faire tous ces petits gestes du quotidien que tu pourrais éviter c'est pour ça que cette discussion est pour moi pas du tout inutile et même importante à avoir parce qu'il y a une conscience écologique qui commence à se créer en réalité à force moi j'ai un peu l'impression ouais selon que j'ai peur c'est qu'en fait si tu veux à force de demander et de se demander à soi et de s'obliger à soi des efforts sans du matin jusqu'au soir je veux dire tu te révèles tu te mets devant ton lavabo en face de ta glace tu te dis est-ce que j'ai besoin de toutes ces lumières là est-ce que je me lave les dents par exemple je mouille ma brosse à dents j'éteins l'eau je me lave les dents je rince après finalement pratiquement tu passes ta journée à te dire fais ci fais ça fais ci fais ça ce que j'ai un peu peur c'est qu'à un moment il y a des gens qui disent mais basta j'en peux plus j'en peux plus je veux dire on peut pas non plus vivre sans arrêt sous la contrainte alors peut-être que si on peut vivre sous la contrainte sans arrêt mais c'est difficile et faut enfin faut que ça ait un sens en tout cas c'est aussi difficile dans le monde dans lequel on vit qui est pas du tout aménagé pour ça aussi c'est aussi se rendre compte il faut aménager le monde pour que finalement ce soit pas tellement une contrainte voilà mais par contre il faut pas tomber dans l'écueil non plus peut-être de l'aménager en se disant on l'aménage on change tout on met plein de nouveaux trucs parce qu'en fait mettre plein de nouveaux trucs ça veut dire recréer plein de nouvelles technologies et donc en fait repolluer un maximum donc en fait il faut chercher à oui il me semble à faire en sorte que les choses deviennent de moins en moins des contraintes sans non plus tomber dans l'écueil de la technologie va nous sauver encore une fois je crois ouais j'ai l'impression qu'en fait ce genre de contraintes qui sont en fait de faire attention à l'eau à l'électricité à l'énergie en gros finalement on va dire à l'empreinte carbone enfin ouais mais il n'y a pas que ça il y a aussi comment ? l'empreinte humaine tout ce que nous l'empreinte voilà c'est ça réfléchir à ça ça peut être aussi une manière de vivre qui peut peut-être rendre plus léger je veux dire si tu dépenses moins mais si tu continues à gagner correctement ta vie bah peut-être que la vie peut être plus légère si t'as pas des si t'as pas des emprunts à rembourser tu vois si t'es moins si t'as je sais pas moi si t'as peut-être que c'est plus facile de vivre quand même avec peu que t'as moins de responsabilités t'as moins de choses à rembourser tu peux peut-être dégager ça je suis pas encore complètement j'ai pas encore élaboré de réflexion très profonde à ce niveau là mais j'ai l'impression que peut-être vivre sans être obligé d'emprunter pour acheter une super baraque avec de la verdure autour en pleine ville ou bien ou bien ça peut être plus léger pour les gens je sais pas mais pour ça il faudrait qu'on arrive pour ça il me semble-t-il il faudrait qu'on puisse avoir une vie confortable parce que personne aime avoir faim aime avoir froid ou aime être insécurisé parce que la sécurité c'est important aussi sans personne aime ça on est obligé d'avoir une certaine sécurité une certaine un certain confort de vie pour pouvoir accepter de ne pas aller plus loin tu vois il y a des besoins vitaux quand même il me semble moi je pense une des solutions dont on n'a pas parlé c'est aussi pourquoi pas essayer d'avancer dans le progrès technique pour résoudre ces problèmes écologiques je pense que aujourd'hui on on prend pas assez le temps aussi d'essayer de trouver des solutions technologiques à ça c'est à dire que je pense que si on mettait par exemple c'est un exemple tout con et je suis très peu connaissant là dessus mais plus d'argent sur une solution pour pouvoir récupérer les batteries qui servent à faire les voitures électriques et pouvoir les réutiliser ça pourrait déjà permettre d'améliorer la situation écologique je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi au contraire je dirais qu'on est à fond là dedans je dirais qu'on est à fond dans le fait de chercher des solutions technologiques pour réduire nos émissions carbone etc et qu'en fait ça prend du temps que c'est un peu incertain même si peut-être qu'il faut aussi je veux dire ma pensée elle est pas du tout arrêtée là dessus en fait il faut peut-être combiner les deux aussi c'est tout en tout cas il y a une pensée du capitalisme qui pense qu'on va pouvoir résoudre le problème climatique avec de l'ingénierie technologique et à mon avis ça j'y crois pas ça j'y crois pas une seule seconde c'est d'ailleurs ce qui vient de se passer avec avec tu sais le rapport de du GIEC non 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 pas du GIEC le rapport de RSE c'est ça c'est un rapport qui est fait par le qui a été élaboré et qui a été soumis au gouvernement et qui contient six pistes pour six pistes pour 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 résoudre le problème de l'empreinte carbone à l'avenir au niveau de l'énergie électrique RSE voilà c'est réseau c'est une des filiales d'EDF ou du moins c'est un des rest je sais pas ça fait partie de ce mouvement là de cette structure là et donc ils ont fait six pistes une sans le une seule sans l'atome l'autre avec je sais pas je dis n'importe quoi mais 20% d'atomes l'autre avec 40% d'atomes l'autre avec et les autres avec 50% ou bien voilà pour savoir si on pouvait ce 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 et évidemment en pariant sur le fait qu'on allait faire des centrales atomiques plus légères moins 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 risquées moins etc et donc ça c'est le progrès technologique arriver à créer de l'électricité sans emprunt de carbone après après on parle pas de la pollution que génère l'atome mais enfin ils ont fait cet effort là quand même de faire aussi des solutions dans une des pistes c'est une des pistes où on développe beaucoup l'éolien le solaire etc et mais ça voudrait dire avoir au lieu d'avoir je sais pas 8000 8000 moulinettes là avant enfin moulins avant on en avait 30 000 or c'est déjà quelque chose qui est peu accepté mais par contre dans ces 6 pistes il y en a aucune aucune qui est basée sur la sobriété énergétique et donc si tu veux tu te dis ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait les seules solutions qu'on a c'est une fuite en avant technologique de fabrication de construction de continuer à bétonner continuer à mais jamais de changer de société donc on ça veut dire qu'on aura toujours il faudra toujours de l'énergie de l'énergie de l'énergie or notre vrai problème c'est la consommation énergétique on sait qu'on consomme beaucoup trop que ce soit en électricité que ce soit en pétrole que ce soit en gaz que ce soit n'importe quoi on consomme trop et si on ne consomme pas moins on sera coincé de toute façon et ça la technologie peut y aider à consommer moins mais c'est d'abord une remise à plat de notre production de ce dont on a besoin est-ce qu'on a besoin de toute cette énergie est-ce qu'on a besoin de tous ces produits qui consomment de l'énergie est-ce qu'on a besoin sans compter que ça ça parlait juste du carbone mais je veux dire pour construire tous ces trucs là il faut il faut des produits radioactifs il faut des terres rares il faut plein de trucs qui continuent on va continuer à faire des mines voilà donc je pense qu'en réalité je pense que la sobriété énergétique fait peur ah ouais je pense que c'est surtout ça le gros problème et que je ne sais pas si on arrivera à l'accepter en réalité même nous qui sommes privilégiés enfin moi je me considère privilégié je ne sais pas si j'arriverai à accepter le fait de me dire que je consomme quasiment plus ou beaucoup moins c'est quand même un choix de vie comme on disait qui est compliqué quand même de faire toute cette déconstruction oui mais ça par contre ça c'est une chose qui a déjà été il y a un réseau qui depuis des années fait ce travail là qui s'appelle Negawatt et qui montre qu'on peut vivre en consommant 30% de moins je crois d'électricité sans avoir la moindre perte de confort c'est pas une question de perdre du confort c'est aussi ça c'est aussi là que c'est intéressant de réfléchir c'est à dire que consommer moins d'énergie ça veut pas forcément dire être plus fatigué enfin tu vois ça veut juste dire réfléchir réfléchir mais pas forcément réfléchir en termes technologiques pour inventer des nouvelles choses inventer des nouveaux comportements inventer des nouvelles manières de faire produire moins de choses inutiles pour vous ce serait plus efficace de changer les mentalités changer les comportements que de trouver des solutions technologiques à ça pour vous on a pour moi de changer la société c'est quelque chose de très compliqué de très flou j'ai un je suis très optimiste dans la vie et j'ai envie d'y croire et pour moi l'éducation c'est un premier pas vers ça mais en étant tout à fait réaliste j'aurais du mal à croire qu'on arrive à changer les comportements là dessus sans un réel choc d'ailleurs alors qu'il y en a plein déjà ouais qu'il soit devant nos yeux parce que des chocs il y en a partout et il y a plein de gens qui les voient ces chocs là c'est juste que nous encore une fois on est très privilégiés par rapport à ça je suis pas sûr que ce qu'on dit depuis tout à l'heure ça a vocation à dire qu'il faut juste changer les mentalités je veux dire il y a aussi un moment où mais puisqu'on est en France et qu'on est en tout cas selon son nom dans une démocratie en l'occurrence représentative il y a aussi peut-être quelque chose à faire parce que puisqu'on est dans une démocratie a priori c'est les mentalités c'est les mentalités qui sont censées changer le pouvoir politique aussi et déjà la question c'est est-ce que c'est vrai dans la démocratie dans laquelle on vit et et peut-être que le changement il doit être avant politique dans les propositions politiques avant d'être aussi dans les mentalités ou en tout cas que ça doit être les deux que les deux doivent se faire de pair mais je suis pas sûr que ce soit juste une question de mentalité moi je pense que ça n'est une question que de mentalité enfin que de que de que de de conception de l'homme et de sa place sur la terre ça n'est que que ça mais c'est en train de bouger toi tu penses qu'on peut pas changer ça mais moi j'ai déjà vu parce que tu as quel âge Quentin ? j'ai 19 ans 19 ans moi j'en ai donc 59 j'ai 40 ans de plus que toi et j'ai vu les mentalités changer au moins deux fois j'ai vu arriver l'époque du tout fric où les jeunes de ton âge ne pensaient qu'à gagner de l'argent qu'à ça mais qu'à ça à partir de j'ai vu une montre j'ai vu par exemple aussi une époque qui était celle où j'ai eu ton âge où beaucoup de gens pensaient d'abord à l'aventure je disais je gagne de l'argent je ferai ça quand je voudrais il suffira que je fasse ça et d'ailleurs c'est ce qu'on et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis moi par exemple alors que tous mes copains faisaient études de médecine de droit etc de faire du théâtre parce qu'en effet je pouvais vivre avec peu d'argent tu vois et faire du théâtre attendre de rentrer dans la plusieurs années de plus que les autres pour arriver à avoir un confort de vie suffisant pour être heureux et et tout ça pour dire et après des gens qui d'un seul coup se disent ouais il y a le chômage il faut absolument que je gagne du fric quel que soit le boulot que je fasse et je ferai n'importe quoi et je marcherai sur les autres il y a eu ces années là et puis maintenant il y a eu aussi une période et maintenant il y a cette prise de conscience où des gens se disent ou des jeunes se disent bah moi j'arrête de travailler le vendredi parce que au collège parce que ça sert à rien de continuer à travailler pour m'intégrer dans une société qui de toute façon sera morte dans 15 ans donc les mentalités changent la seule chose qu'on puisse et puis pour revenir au début de notre conversation au théâtre forum au théâtre de l'opprimé bah en fait c'est un théâtre où on change les mentalités où on voit des mentalités changer immédiatement où on voit des gens changer totalement de on les voit naître à leur possibilité à leur capacité à changer la société on fait ça pour changer la société c'est petit mais bon je corrige rapidement ce que j'ai dit parce que effectivement je veux dire c'est peut-être un alors peut-être que je l'ai mal exprimé en tout cas ça voulait peut-être pas dire ce que vous avez compris et ce que d'autres comprendront du coup mais quand je veux dire que c'est pas juste un changement de mentalité c'est que ça peut pas passer simplement par ce qu'on disait une culpabilisation ou alors par une information parce que il y a des gens qui n'ont pas envie de changer de mentalité parce qu'ils n'y voient pas leur intérêt et c'est à ce moment là qu'on doit passer par le pouvoir politique mais ça passe évidemment par une prise de conscience collective et par un changement des mentalités mais on n'aura pas le choix à un moment que de passer par ce biais politique il me semble moi pour revenir sur ce que je disais c'est pas que je crois pas réellement à un changement des mentalités je pense qu'au contraire je suis quelqu'un comme je disais très optimiste et je crois vraiment à l'éducation mais je me demande tellement il y a une urgence climatique qu'est-ce qui est le plus efficace en réalité c'est juste ça c'est par rapport à l'urgence qu'il y a actuellement est-ce que c'est plus efficace de mettre des mille des cent dans l'innovation technologique ou essayer de mettre en place un changement de mentalité et de voir les gens où ça vient en fait le changement de mentalité ça vient de nous en réalité ou de l'éducation qu'est-ce qui sera le plus efficace dans le temps en réalité en fait je sais pas ce qui sera le plus efficace mais je crois qu'on n'a pas le droit de choisir et puis on n'a pas le temps surtout de choisir on n'a pas le temps de choisir il faut tout faire en fait il faut tout faire moi je pense qu'il faut continuer en effet faire des recherches on a besoin de la technologie justement peut-être mais sauf qu'une technologie qui soit faite pas pour essayer pas pour faire un voyage sur la lune quoi tu vois pas pour aller vivre sur Mars pas pour aller vivre sur Mars pas pour faire des voyages d'agrément à 10 000 kilomètres je veux dire quand tu imagines l'empreinte carbone que ces types ont eu en montant dans leur fusée tu te dis mais je veux dire ils devraient passer pour moi ces gens là devraient être on devrait pouvoir les condamner les accuser ils ont fait un crime ils ont fait un crime ils sont des criminels pour moi ces gens qui sont montés alors ils disent soi-disant qu'il y aurait eu des recherches scientifiques mais enfin c'est peut-être peut-être des choses que n'auraient pas faites les astronautes qui sont payés pour ça non non moi je parle de ces voyages d'agrément tu vois qui ont eu lieu dernièrement c'est scandaleux moi je trouve ça scandaleux je trouve que ces gens là devraient être poursuivis et moi j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on veut aller vivre autre part en se disant que la planète sur laquelle on vit ne va plus être vivable dans 50 ans ou 100 ans alors qu'en fait peut-être que c'est là ici qu'il faut changer les choses plutôt que de se dire que certains d'entre nous vont aller sur Mars parce qu'en l'occurrence on n'ira pas tous sur Mars les amis et nous autour de cette table là il y a quand même peu de chance qu'on y arrive c'est vrai il y a peu de chance le billet je crois il va être cher remarque que si on fait l'école de commerce et si on travaille bien et si on écrase bien les autres peut-être que il y aura peut-être une chance mais heureusement il n'y a pas que ça dans les écoles de commerce non il n'y a pas que ça heureusement ah bah non j'en suis certain mais non c'est intéressant la vision que tu apportes à ça parce que c'est quelque chose que moi personnellement j'entends rarement en réalité parce qu'on est tous il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs d'Elon Musk Jeff Bezos et c'est vrai qu'il faut avoir du recul aussi sur ça ouais c'est impressionnant ce qu'ils font d'un point de vue technologique mais est-ce que c'est peut-être pas parfois très pénalisant sur d'autres aspects en fait bah c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes ça les dérange de voir que Elon Musk Jeff Bezos soit mis en héros ou en Jeff Bezos pour moi excuse-moi mais ça fait partie des gens dont à mon avis l'empreinte carbone n'a pas été calculée totalement c'est sûr même si je pense que ces personnes-là on a cité leur nom mais c'est pas les seuls responsables dans l'histoire je pense que Jeff Bezos n'est pas Amazon et Amazon n'est pas Jeff Bezos c'est un groupement d'idées de personnes qui se sont réunies qui ont fait des choix à un moment donné ils sont aussi le résultat d'une politique parce que quand je parlais de l'argent l'arrivée de l'argent c'est arrivé avec le libéralisme avec Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux Etats-Unis enfin du moins les principaux artisans de cette pensée libérale enfin même on va dire ultra-libérale et c'est ces choses-là qui ont permis à des monstres comme Google comme Apple c'est cette politique-là qui leur a permis à partir de peu de choses parce que c'est en effet des gens qui ont des capacités formidables et qui ont fait que ces sociétés sont devenues les monstres qu'elles sont quand tu parles de monstres tu parles par rapport à leur taille par rapport à leur taille mais aussi par rapport à l'impact qu'elles ont sur nos vies excuse-moi mais quand on parle de surconsommation de pollution généralisée même ne serait-ce que presque d'utilisation de main-d'oeuvre à tellement bas coût que c'est presque de l'esclavage je veux dire je suis désolé Apple toutes ces sociétés-là de par leur taille ont réussi à imposer leurs normes et leurs normes c'est celle de rapporter entre 15 et 30% tous les ans à leurs actionnaires cet argent-là il vient de quelque part il vient de la sueur il vient de la terre il vient de de gens qui ont donné qui ont travaillé pour que ça arrive et ces gens-là on leur a pris de l'argent on leur a volé quelque chose de mon point de vue pour que cet argent-là puisse être et si tu veux c'est ma vision de la chose excusez-moi je suis peut-être un peu radical et je voudrais juste vous rappeler un truc il y a à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis avant la guerre 14-18 il y avait il y avait des trusts comme ça aussi énormes là à cette époque-là c'était dans la citéologie c'était dans le dans le charbon etc mais qui étaient des entreprises qui avaient pris autant de poids que Facebook Google etc au niveau de la société américaine à cette époque-là les syndicats étaient extrêmement forts et vous savez quel était le syndicat le plus fort qu'est-ce qu'il avait comme obédience c'était un syndicat anarchiste aux Etats-Unis il avait énormément de pouvoir et à cette époque-là on parlait des barons c'était des barons qui tenaient ces entreprises on les appelait les barons voleurs c'était donc les plus grosses entreprises américaines aussi grosses et on les appelait des voleurs et c'est la guerre qu'il y a eu et à cette époque-là à la fin des années donc 1900 et au début du 20ème il y avait d'énormes grèves d'ailleurs les grèves de Chicago il y avait une 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 coercition faite contre ces mouvements extrêmement fortes avec même des milices privées comme la milice Pinkerton qui tuait des gens d'ailleurs le 1er mai en France en fait le 1er mai à cause d'une manifestation qui a dégénéré à Chicago où des travailleurs ont été tués des travailleurs qui luttaient contre qui luttaient contre l'exploitation des ouvriers par les barons voleurs de l'époque qui étaient les les Jeff Bezos les Elon Musk de l'époque et et à cette époque-là il y a eu deux choses il y a eu en effet il y a eu un mouvement après guerre qui a fait où on a renié les ailes de ces monstres capitalistes tu vois et on les a cassés comme d'ailleurs on a cassé Microsoft dans les années 20 il y a 20 ans Microsoft je ne sais pas si vous vous souvenez vous n'étiez pas né mais Microsoft à un moment il a eu tellement d'importance il arrivait à imposer ses logiciels sur tous les ordinateurs il avait une sorte de monopole extraordinaire et à l'époque il y avait une bagarre entre Apple et Microsoft et c'est Microsoft qui gagnait très clairement maintenant c'est Apple qui a gagné et à l'époque Microsoft il imposait Windows sur tous les ordinateurs du monde on ne pouvait pas faire autrement et du coup il imposait aussi son navigateur qui était je ne sais plus comment il s'appelle Microsoft Explorer et donc les Etats-Unis ont démantelé l'ont obligé à mettre des des freins à ça et du coup ça a renié la puissance de Microsoft mais bon c'est un exemple ils ne l'ont pas fait pour la suite et tout ça pour dire qu'en effet ça s'appelle des monopoles que actuellement on est à l'aube de monopoles extraordinaires qui sont là pas seulement aux Etats-Unis mais au niveau mondial et que il va falloir un jour les casser ces monopoles très clairement est-ce que je peux me permettre de te poser une toute dernière question ouais qu'est-ce qui est selon toi un moment d'évasion ou d'abstraction et si tu l'acceptes est-ce que tu peux nous en décrire ouais alors moi pour moi c'est jouer du violon et même je vais même te dire précisément pour l'instant c'est jouer les partitas de bac ou du moins les travailler parce que j'ai pas encore la prétention de les jouer correctement mais c'est ça c'est être seul et a priori pour l'instant je préfère quand personne ne m'écoute parce que c'est pas encore très jojo mais c'est se travailler ça et je trouve ça extraordinaire parce que je sais pas si vous connaissez les sonates et les partitas de bac pour violon seul c'est moi pour moi c'est un moment de c'est une c'est en fait la vie sans sens mais c'est de la vie c'est la vie qui si c'est comment expliquer c'est la c'est la joie la peur la tristesse c'est la c'est ce tu vois l'exercice dont on parlait un peu c'est le mouvement des émotions c'est le mouvement des émotions comme le mouvement de la comme le mouvement du vent comme la nature comme le comme un paysage qui bouge qui c'est sans arrêt et ça bouge sans arrêt et voilà et c'est et quand tu arrives à quand t'es dans un état quand t'as assez travaillé techniquement et puis que t'es dans un état assez de 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 relaxation et d'un seul coup c'est toi qui crée cette vie là en jouant ces notes là t'es 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 le roi du pétrole t'es le Jeff Bezos de ta chambre génial merci beaucoup merci beaucoup de rien merci à vous de nous avoir écouté on espère que ça vous a plu pour nous on se retrouve donc dans deux semaines et aussi sur les réseaux sociaux principalement Instagram et sur ce je vous souhaite une très belle semaine je vous souhaite une très bonne Sous-titrage ST' 501